bon bonjour ça fait quand même un petit bouton je n'ai pas cette vidéo il ya tout un tas de raisons et je ne pense pas reprendre les anciennes formules mais aujourd'hui si je reprends ce n'est pas pour donner une nouvelle du monde de la figurine pourtant il y aurait des choses à dire mais seulement parce que comme vous pouvez le voir il ya quand même un gros colis s'il vient d'arriver chez moi et je ne peux pas résister à l'occasion d'en parler donc je vais ouvrir ce colis puis on va voir ce qu'il ya dedans ensemble et donc il s'agit effectivement de mythique battle panthéon un clic sur terre bas sur cas j'ai pédé il ya un an et donc que je donc j'en viens de recevoir pas mal de choses donc là la story bonne chose et voilà avec tout ça d'accord ce sont des probablement les marque pages un peu comme dans ce machin alors là c'est l'extension et face tous ouais je les prends pas de l'amont avec la lumière c'est pas terrible voilà l'extension et face tous alors ce n'est pas le jeu de bas c'est une extension forcément avec quelques figurines en plus donc on va voir un peu à quoi ça ressemble c'est mieux comme ça il ya moins de reflets alors donc les livrets alors je crois qu'il y en a un français un anglais donc là c'est l'anglais c'est ça et là c'est le français donc l'illustration classique 6 scénario et 30 pages 34 qu'est ce qu'ils nous disent d'accord et des cartes de plus de façon pour les escarbouches du coup en même temps que vous je les films là dedans et les cartes ainsi donc je les découvre en même temps que vous les figurines et honnêtement ça m'a l'air plutôt pas mal le stick est un peu mou mais rien de gênant il y aura un tout petit peu de travail à faire mais alors objectivement ça reste quand même du très bon matériel bon objectivement de ce que j'ai des figurines quand on est à ce niveau là c'est vraiment du plinéa ce que je dis ça se travaille très bien et j'ai eu pire c'est une très bonne marque et puis évidemment donc vous voyez ici le plateau de jeu des clients carton est assez épais moi ça m'a l'air plutôt pas mal et puis les cartes de deux personnages que je découperai plus tard anglais et français pour une fois ça m'a l'air d'être assez solide je vérifierais d'amener sur la durée pour l'instant je suis plutôt satisfait de ce que je vois alors je viens de voir dans un truc c'est que moi je ne vois qu'aux extensions donc la de l'extérieur de poser donne réserve titan era et faxtos je n'ai pas le jeu de base et je n'ai donc pas tous les trucs de bas alors là je suis un peu déçu j'essaie de m'enseigner sur le pourquoi du comment alors en soit les règles étant disponibles sur net c'est l'argent suffisant pour jouer en revanche par exemple il manque toutes les règles de base simplement c'est gênant alors là j'ouvre l'extension sur era elle n'est pas sur la couverture mais ça c'est normal donc pareil les deux livrets donc non c'est vraiment solide c'est plus intéressant les j'avoue que c'est peut-être que c'est fait les plateaux jeux sont plutôt cool les cartes ont l'air pas mal ah si je viens de voir un truc qui va me manquer c'est tout simplement que je n'ai pas les dés pour jouer alors ce sont des dés 6 ils ont juste des symboles spéciaux c'est pas la mort mais j'aurais préféré comme quelqu'un de la bibliothèque avoir le jeu de base et l'extension de base et avoir ça plus tard on va lancer un peu molle là-dedans mais enfin surtout la partie inférieure la partie pour ça va alors objectif très objectivement très objectivement les figurines sont sont vraiment sympa c'est vraiment de la bonne qualité là j'avoue c'est une bonne surprise a vu des des prototypes mais le résultat final est plutôt intéressant il ya une très très légère ligne de moulage sur le serpent c'est un peu en plus mais quand je vois ça vu le nombre de figurines avec un mini défaut c'est vraiment pas grave ça se travaille très bien j'ai déjà vu des marques beaucoup plus réputés avoir plus des défauts pour l'instant c'est vraiment un Kickstarter sur lequel j'apprécie réellement le résultat final d'autant que j'en ai la moitié en avance en fait ce que je il était prévu pour décembre je n'ai qu'une moitié pour l'instant mais ça reste quand même de l'avance c'est un très très bon boulot de la part de monolithique et de mythique game franchement bravo à eux donc pareil les livrets français rien de nouveau alors évidemment le plus important pour moi les figurines bon je vous montre pas je sors pas le le tapis enfin le plan de jeu mercurier c'est vraiment que les figurines qui sont d'ailleurs un peu plus épaisse dans le temps quand on voit la tête de poséidon est normal et poséidon est quand même vraiment imposant alors à noter que poséidon fait et pour l'instant la seule figurine qui est pour deux parties le tridon étant à part il faudra le coller il n'est pas vraiment ce qui me fait le plus peur ils ont écrit pour sortir la dernière extension qui dans un certain sens c'est celle qui me fait le plus rêver même si c'est celle qui a le moins de figurines quand on sait ce que c'est puisque ce sont les titans et pas les titans genre zombie goldorak d'une série actuellement actuellement en vogue et voilà donc raise of the titans mon onglet est fabuleux l'accent anglais encore mieux alors qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce qu'il y a exactement dans celui-là d'ailleurs bon en fait il y a cinq scénarios non c'est très bien alors pas bien grave et donc là on a les titans les titans qui sont alors il faut noter quand même que chronos le plastique est bien dur et dans deux parties la faux c'est dommage que je le pète dès son arrivée en plus devant les caméras la faux elle est plus molle où elle s'évitera probablement quelques casses alors donc il ya est vraiment magnifique il y aura peut-être un peu de game stuff pour coller certains trous mais alors là c'est vraiment du vraiment important enfin c'est vraiment juste pour dire voilà ouais problème pour le socle on l'a réclamé lors de la campagne oh là va stop là ouais donc ceci est typhon typhon c'est un peu l'antagonisme principal de la mythologie grecque Non, c'est pas vrai. Typhon est plus ou moins... Typhon est un monstre qui a fait fuir les dieux, en fait, tout simplement. Et... Ouais, non. Quand on voit la figurine, on comprend. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Alors, un instant, ce que je vais faire... Voilà, ça... Alors, on va dire... Notamment pour ceux qui n'ont pas vu, oui, bon... Alors, un instant, on va rajouter un petit truc, quand même, histoire de... Voilà. Il y a un peu derrière, mais... Dans ce genre de titan, ça se pose là. Donc, qu'est-ce que je dois penser de ce que j'ai reçu, finalement ? Bon, je ne vais pas le cacher, j'aurais préféré ne pas avoir l'extension, mais avoir le jeu de base. Ça m'aurait permis de pouvoir lancer des parties sans avoir à faire des ajustements. Ceci dit... Niveau figurine, je suis très satisfait de la qualité. Il y a quelques petits défauts, mais... Mais, comme je l'ai déjà dit, même des très bonnes marques ont ce genre de défauts, donc c'est vraiment pas grave. Je l'ai même déjà vu pire sur des meilleures marques. Qu'il y a... Euh... Qu'ils font... On impose... Chronos a vraiment la classe. Je... D'ailleurs, la faux... Tiens... Euh... Voilà, d'un point de vue figurine, c'est vraiment magnifique. Je ne regrette vraiment pas l'achat. Maintenant, j'attends vraiment le jeu de base et... Je finirai par toute l'épeindre. Alors, vu le nombre de figurines, ça prendra un peu de temps, je délirerai ça... Sur une année, mais... J'ai vraiment l'intention de le faire. Et... Ce que j'ai mis, hein... C'est qu'ils sont un peu amusés, par exemple... Hop là... On voit... Un cyclope qui aide... D'habituellement, Hephaisto dans sa forge. Et là... Polyphème. Le fils de Poséidon. Aussi un cyclope, mais... Voilà. Pas vraiment le même style. C'est... Alors, c'est peut-être que certains puristes pourraient crier au scandale, mais... Personnellement, bah... La plupart des choix qu'ils ont fait... Et pas dire tous, mais la plupart des choix... C'est vraiment des choix que j'apprécie. Donc... Voilà. Je ferai peut-être un unboxing également de la boîte de base quand je l'aurai. Je ne sais pas quand... Je ne sais pas du tout si ça... Enfin... Si ça plaira... Mais... En tout cas... J'ai vraiment hâte de la recevoir. Pour ce... Je vous dis à une prochaine. J'espère peut-être pas dans deux ans. Ça serait dommage quand même. Une fois... J'espère que j'aiues deux ans... J'espère... J'espère que j'ai toujours un un flavour de la colle.